et bon j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo nouveau vlog comme vous avez plus l'heure dans la vidéo on va aller à Costco donc Costco c'est une enseigne américaine qui s'est implantée en France il y en a pas beaucoup en France je crois qu'il y en a que deux en Ile-de-France mais du coup c'est une enseigne qui est américaine et avec des produits vraiment mais totalement démesuré donc je vais vous emmener vous montrer un petit peu tout ça je vous ai déjà fait des vidéos sur Costco n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse j'ai du coup filmé dans le magasin pour vous montrer un petit peu les nouveautés etc et je vais vous faire du coup un haul à la fin mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'est ce magasin c'est donc une énorme enseigne qui vend des produits en gros ça coûte 60 euros je crois à l'année parce qu'il faut avoir une carte pour pouvoir rentrer donc au niveau rentabilité ça va dépendre de vous si vous y allez souvent ou pas je sais qu'il y a des personnes qui par exemple font des gros événements des fêtes ou qui ont une famille nombreuses simplement qui vont et c'est beaucoup plus rentable pour eux par exemple pour moi c'est pas très rentable d'y aller de payer la carte donc ce que je fais c'est que je vais gruger avec ma soeur qui est elle à la carte donc soit vous grugez comme moi comme une grosse radine soit vous faites moite moite avec une de votre copine on peut rentrer dans le magasin grâce à la carte et vous pouvez être accompagné de deux personnes maximum donc par exemple si vous voulez partager les frais de cette carte vous pouvez y aller avec avec quelqu'un et du coup c'est une petite astuce si ça vous intéresse et du coup le plus intéressant je trouve à Costco c'est en période de blanc toutes les promotions de blanc tout ce qui est lessive etc c'est extrêmement bien bradé moi j'avais fait une rasia à l'époque et j'en ai toujours et je peux vous dire que tout ce qui est assouplissant lessive arbre vert enfin toute la marque arbre vert est en promotion donc c'est vraiment avantageux les tablettes la vaisselle et liquide vaisselle enfin vraiment il y avait de tout j'ai acheté énormément genre en gros et franchement ça m'a vraiment beaucoup duré et comme je suis âgée qu'à toutes les lessives quasiment sauf à l'arbre vert l'arbre vert c'est quand même assez cher ben du coup quand on a un gros bidon de 7 litres à 12 euros on est très ravis donc je vais vous emmener avec moi dans ce magasin j'espère que ça va vous plaire vous donner un petit peu des idées si c'est à vous tente ou pas c'est vrai que pour tout ce qui est grosse organisation de soirée d'événements c'est hyper avantageux il ya des trucs qu'on peut pas avoir ailleurs je vous retrouve tout à l'heure pour le petit haut oh la la 100 pouces ouais ça fait toi il ya un super grand dragon là en bouée excellent c'est immense immense y'a on prend ça c'est vrai 63 euros ça c'est bien par contre moi j'aime bien et j'aime bien aussi ça il ya même un karaoké où c'est si je vais te tomber moi mais hilarant 69 euros ça c'est chien ils sont trop trop joli vas-y finis le télé shopping ma soeur et tu peux mettre ton petit caractère c'est grave voilà donc vous voyez c'est vraiment hyper grand c'est des grands enfin c'est un grand entrepôt en gros il ya pour chaque rayon un thème et c'est vraiment immense immense alors des fois ça vaut pas trop le coup mais sinon c'est c'est super grand et généralement avec ma soeur on passe une bonne heure je pense pour tout regarder tout découvrir des fois il ya des petites nouveautés des fois toujours les mêmes produits mais c'est vraiment hyper bien et on va passer après au niveau de la bouffe et la viande elle est vraiment mais waouh je suis pas très très viande j'aime pas trop la viande j'en mange pas beaucoup mais alors leur viande à eux elle est incréible surtout à noël la dinde ne rentre pas dans les fours français tellement qu'elle est énorme c'est extrêmement con mais bon c'est très américain et du coup il ya mon copain qui adore le jean ils en font énormément ici du coup bah j'ai pris un jean japonais la boîte elle est vraiment trop belle et ici du coup les meilleures choses c'est les cookies c'est 8,99 euros ils sont vraiment incroyables vous avez soit en chocolat normal soit en trois chocos genre c'est trop 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 bon et du coup ils font énormément de gâteaux bon ils ont pas l'air c'est très américain du coup mais ils ont pas l'air incroyables il ya énormément de gâteaux énormément de pâtisseries de muffins gigantesques enfin c'est immense hein les pains au chocolat les croissants ils sont immenses les pains sont très très bons aussi enfin vraiment la boulangerie ici est vraiment très très bonne ils font des bagels vraiment trop trop bon aussi des gaufres ils trouvent un tout est super bon et du coup ils font aussi beaucoup beaucoup de poissons par contre je connais pas du tout les prix que je passe du tout si c'est cher ou pas et enfin filet de trucs il est énorme donc ça je sais pas du tout le prix de base et par exemple pour les barres frais c'est 12 euros le kilo ils ont énormément de viande après la viande elle est un peu plus chère que la normale mais elle est beaucoup enfin elle est de meilleure qualité et par contre ce que je vous conseille vraiment de fou tout à prendre c'est les jarret et les rips enfin tout j'ai rips jarret et le poulet 1,4 kg minimum 5,99 euros donc c'est un kilo c'est 5 euros le kilo ils sont vraiment pas cher ils sont vraiment vraiment très 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 bon donc ça je peux vous conseiller ça c'est un peu trop pu pour moi je pense mais tout ce qui est pignon comme ça c'est enfin rips de porc et les jarret de porc ils sont vraiment très très bon et ils font aussi énormément de salades et attendez regardez ça avec la burrata 8 euros déjà tout fait c'est eux qui les font et c'est mac and cheese enfin vraiment ça a l'air trop beau les frites façon bistrot il y a des pizzas aussi qui sont faites maison on m'avait testé ça avec ma soeur donc les moules à faire au micro-ondes c'était pas incroyable mais ça dépatte donc il y a beaucoup de pâtes etc mais après pour tout ce qui est pâtes enfin un peu fromage je trouve pas que ça vaille le coup enfin c'est des grosses quantités et c'est se trouve pour un peu trouver moins cher enfin juste le chèvre un kilo de chèvre c'est genre énorme quoi enfin voilà et c'est 10,49 euros donc je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher par contre leurs mozzarella sont très très bonnes et ça je ne sais pas du tout je sais toujours pas ce que c'est c'est des cookies à manger comme ça je ne sais pas c'est 9,49 euros et ça par contre les les panna cotta sont beaucoup moins cher ici c'est entre 2,50 euros et 3 euros les deux là c'est 8 euros les 6 tout ce qui est fruits et légumes comme ça c'est 4,49 euros les 340 grammes de framboises par exemple donc c'est un peu plus cher mais des fois il y a vraiment des grosses promotions qui sont hyper intéressantes par exemple la dernière fois il y avait des litchi genre c'était 2 euros le kilo elles étaient énormes enfin vraiment donc ça dépend en fait ça dépend les arrivages ça dépend ce qu'il y a mais souvent c'est un peu plus cher ça vaut un peu moins le coup mais il y a beaucoup de fruits qu'on ne peut pas trop retrouver dans les magasins lambda il y a beaucoup de fruits exotiques par exemple des aubergines japonais j'en ai jamais vu enfin voilà et en fait ce qui vaut vraiment le coup à Costco à la période blanc au mois de janvier c'est la lessive toute à moins 50 donc j'achète à chaque fois tous les produits ménagers la lessive, la taille de la vaisselle enfin tout 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 de l'arbre vert et c'est vraiment pas cher du tout on fait vraiment une rasier avec ma soeur on en achète pour au moins 150 euros mais on en a pour au moins 3-4 ans donc c'est vraiment plutôt pas mal ils font vraiment beaucoup beaucoup de choses pour tout ce qui est du coup la maison le produit ménager il y a énormément de choix et c'est vraiment très avantageux hors promotion je sais pas si c'est vraiment avantageux mais en promotion ça vaut vraiment le coup après ils font aussi beaucoup beaucoup de bouffe asiatique ils font aussi des brochettes je sais pas s'il y en a là mais moi j'en ai à la maison et franchement c'est hyper bien pour pour dépanner et tout voilà celle là du coup elles sont vraiment trop bonnes 27 euros enfin 28 euros pour 1,6 kg de brochettes 40 brochettes de poulet ils font aussi les boeufs fromage mais elles sont pas très bonnes je vous les conseille pas il y a de tout la même de la bouffe un peu américaine avec des hot dogs etc et tout ça de frites de snacks donc soit des vg chips soit des snacks comme on a l'habitude de voir il y a aussi énormément de boissons enfin les boissons sont beaucoup moins chers à Costco donc si vous faites une énorme fête bah du coup c'est hyper avantageux il y a aussi plein de livres et notamment les Bridgerton bon les prix ne sont pas hyper avantageux enfin bon au lieu de 15 euros 90 et 15 euros 11 mais il y a quand même pas mal de petits livres il y a des jeux aussi pour enfants c'est trop mignon ça après il y a aussi plein de glaces et moi je cherche toujours les glaces oasis avec l'intérieur blanc mais je crois qu'il y en a plus non c'est pas ce que je veux mais en tout cas il y a beaucoup de glaces je sais pas si c'est beaucoup moins cher ou pas que dans les carrefours etc la stracciatella elle a l'air trop trop bonne et elle est à 9 euros il y a aussi des fruits congelés enfin voilà c'est oh le gros pack 2 kg 49 la taille du bordel 1 kg même les confitures enfin c'est il y a aussi beaucoup de lait pour les enfants vous avez aussi des couches des couches waterproof là il y a vraiment beaucoup de choses pour les enfants en tout cas il y a même des crèmes des shampoings des serviettes hygiéniques il y a des culottes mensuelles aussi qui sont vraiment pas mal donc c'est celles-là elles sont à 15 euros les 3 bon c'est vraiment du premier prix franchement ça dépanne ils font aussi énormément de cabanes pour les enfants des maisons pour les enfants des jeux d'extérieur des grandes bouées des piscines des des planches à pagaie enfin vraiment vous avez tellement de choses des vélos électriques des cages pour les buts enfin des choses pour la musculation pour le basket pour le tennis pour le golf aussi enfin il y a énormément de choses et on arrive à la fin un peu là où il y a tous les les biscuits les oreos les kinder les massins enfin vraiment il y a trois rayons comme ça parfois ça vaut le coup parfois ça vaut pas trop le coup quand il y a des promotions notamment dans les supermarchés mais ça franchement ça c'est toute mon enfance ça oh la 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 qu'est-ce que ça date ça ? 80 quilles ils appellent ça comment ? des mélanges acidulés alors ça par contre ça c'est énorme ça fait au moins 1m50 ça fait la taille de ma soeur 16 balles on voulait prendre ça avec mon père pour son anniversaire donc on se retrouve pour le hall Costco alors vous êtes un peu trop haut déjà hop merci bon déjà premièrement les cookies c'est extrêmement bon c'est les meilleurs cookies du monde entier c'est fait maison et c'est très très bon c'est 9 euros vous avez chocolat blanc, chocolat noir je pense que vous avez ce chocolat normal à chaque fois que les gens goûtent tout le monde me dit que c'est vraiment insane donc en tant que ça c'est vraiment un truc à acheter à Costco c'est super bon ensuite j'ai acheté du gin alors moi je ne vends pas d'alcool mais mon copain adore le gin et c'était du gin japonais donc c'était cette bouteille là enfin ce packaging là et c'était cette bouteille là donc c'est au Yuzu ils vendent énormément d'alcool des alcools qu'on ne trouve pas forcément ailleurs donc celle-ci par exemple on ne l'a jamais vu à Carrefour ou dans un autre supermarché donc voilà c'était vraiment pas trop cher je crois 30 euros donc ça sent super bon même si je suis pas très fan d'alcool et de gin ça sentait quand même plutôt bon bien évidemment quand je vais à Costco j'achète des panna cotta donc les panna cotta donc c'est celle-ci de chez Rian et aussi j'ai pris du poulet donc le poulet j'ai déjà dépeucelé comme vous pouvez le voir mais le poulet là-bas est excellent c'est 5 euros le kilo donc c'est vraiment pas cher et vraiment il est hyper bon mais vraiment la qualité est dingue pourtant je mange très peu de viande j'en mange vraiment quasiment jamais et quand j'en mange c'est vraiment de la qualité notamment celle de Costco qui est vraiment très très bonne c'est vraiment moins cher que ce que je trouve à Carrefour et beaucoup moins bon vraiment la viande est insane j'ai pris ensuite du thé à l'hibiscus donc c'est du thé qui se présente comme ceci c'était à 14 euros ça coûte super cher le thé à l'hibiscus voilà moi je trouve que c'est exorbitant enfin voilà mais mon copain qui adore le thé à l'hibiscus il était allé en Malaisie on a acheté je ne sais combien de tonnes il a tout fini il était dégoûté quand je lui ai montré ça il m'a dit ah oui je veux du coup on lui a pris du thé à l'hibiscus et franchement il m'a dit que c'était très très bon donc si vous adorez le thé à l'hibiscus mais n'hésitez pas à cette marque là ça a été validé par mon copain ça veut dire que c'est de la bonne qualité pour tout ce qui est animaux si vous utilisez de la litière en grain enfin en sable je vous conseille vivement celle de Costco elle est vraiment pas chère elle coûte 15 euros les 23 kilos elle est vraiment très 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 bien moi quand j'ai avec Prince ça me dure 6 mois le litière vraiment elle est hip et encore je la change parce que je me dis faut à un moment donné de la changer mais franchement c'est super bien donc là avec les deux loustiques je pense que ça va me durer 3 mois et encore avec Eros une semaine mais vraiment je vous la conseille vivement elle est très très bien il n'y a pas d'odeur elle est très facile à nettoyer elle est vraiment pas très chère et en plus vous avez beaucoup beaucoup de pâte donc si vous achetez de la pâtée et des croquettes de supermarché de base tous les Purina, Ultima etc enfin ce genre de marque vous les avez en gros en pack de gros je crois qu'il y avait 25 euros c'était 30 kilos de croquettes ça valait vraiment le coup même les pâtés c'est des grosses pâtés Cheba etc et c'est beaucoup beaucoup moins cher que la normale elle est à 50% moins cher donc je vous conseille là dessus moi je voulais acheter les croquettes en gros mais c'était enfin j'aime pas trop les croquettes supermarché pour Prince il y avait une autre marque de croquettes qui vendait avant qui était vraiment bien je vous l'ai acheté là pour Prince qui était vraiment très très bien mais je ne l'ai pas retrouvé donc ça dépend un peu des arrivages mais en tout cas c'est très très bien je vous conseille et vivement tout ce qui est animaux là-bas il y a même des paniers etc enfin voilà donc voilà en tout cas pour les petits achats à Costco j'en ai eu pour un peu moins de 100 euros et j'ai aussi acheté un saucisson pour mon père un saucisson qui fait 1m20 genre il m'arrive à là au niveau dessin franchement c'est hilarant donc voilà en tout cas pour mon petit haul Costco j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu c'est vraiment un balance bénéfice-coût pour aller chez Costco soit vous y allez souvent soit vous y allez pas souvent moi j'y vais environ 2 fois par an tous les 6 mois donc j'y vais à la période du blanc et j'y vais voilà vers juillet-août pour un petit peu de nouveauté pour me prendre un petit peu de litia par là mais sinon ce serait pas rentable pour moi d'acheter de la carte Costco c'est pour ça que je gros j'ai énormément avec ma soeur et même dès qu'il y a une famille qui y va bah moi j'y vais donc bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaine juste là si ce n'est toujours pas fait je vous montrerai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye